Vous faites de la résistance ? Pas vraiment de la résistance, mais ici c'est comme une île dans le centre-ville. Il reste très peu de personnes qui ont ce mode de vie. Regardez autour de vous. A 50 mètres, il y a 6 ou 7 galeries d'art post-moderne. Mais je n'ai jamais été dans ces galeries, ni dans ces restaurants snobs où on mange japonais. Je n'ai jamais goûté de sushi et je n'en ai aucune envie. Ali ne mangera pas de sushi en compagnie de Pierre-Georges, Judith et Andreas. Il n'ira sans doute pas dans un concept store. Il ne fréquentera pas la future galerie que les architectes sont chargés d'aménager. Ça, c'est le bâtiment qui va accueillir en fait principalement des galeries. Donc on va voir 2 ou 3 étages de galeries. On a 4500, 5000 mètres carrés. Donc ça fait combien le mètre carré ? L'achat du bâtiment, entre 2 et 3 millions d'euros. Ça fait 500 euros le mètre carré. On pensait la réunification de l'Allemagne à même de doper le marché berlinois. A l'encontre des prévisions, la ville n'a pas vu son immobilier flamber, malgré son passage au statut de capitale du pays. La gentrification traîne des pieds. C'est évident que les terrains vagues encore existants vont bientôt disparaître. Désormais, on utilise chaque parcelle de terrain. Il y a des immeubles nouveaux partout, comme celui-ci. Il faut espérer que ça ne continue pas comme ça, sinon Berlin va devenir une autre ville. Les villes se transforment, s'étirent, mais la force des bourgeois bohèmes est de traverser les frontières des villes, comme s'ils circulaient au sein d'un village global. Dans les centres gentrifiés, la population est ici et ailleurs. Elle a un don d'ubiquité. Elle est très proche de toutes ces autres villes elles-mêmes gentrifiées, parce qu'on y retrouve les mêmes pièces de théâtre, les mêmes opéras. On y retrouve, au fond, les mêmes gens. Les modèles de vie se transmettent avec une rapidité supersonique. De San Francisco à Paris, en Australie, c'est absolument stupéfiant. On retrouve les mêmes attitudes, les mêmes postures d'être en ville. Une fois par semaine, Pierre-Georges se rend à Paris pour suivre ses chantiers. A priori, on est en dehors d'une certaine réalité, mais je crois qu'on est assez content d'y échapper, probablement. La réalité, moi, je la vois surtout par rapport à de là où je viens, tout simplement. C'est-à-dire, quel a été mon milieu, d'où je viens, comment, finalement, je suis très différent de ce milieu. J'ai tout fait pour m'en extraire. S'extraire d'un milieu ouvrier où l'on travaille avec les mains pour passer à un autre où l'on manipule des symboles. C'est l'exposition sur les frites. Donc, ça, c'est un sujet très beau. C'est quoi la problématique de la frite ? La frite, ça peut être, c'est ringard, mais c'est bon. Donc, en fait, il y a le mélange de, c'est pas beau pour la santé, mais on aime bien. C'est ringard, c'est pas beau, mais ça fait du plaisir. On adore manger ça. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et il y a un livre qui a été publié. Et, en fait, c'est des témoignages des gens qui parlent de leurs expériences avec les frites. Une chose que j'ai remarquée, ça n'attire personne du quartier. Ça attire les gens qui n'ont pas l'air d'avoir mangé beaucoup de frites. Ainsi se fait ou se défait la ville. Elle chasse les plus pauvres, dorlote les plus riches et, à défaut de s'y construire une vie, elle devient pour certains un musée que l'on visite. Il y a des groupes de week-ends qui visitent Belleville parce que c'est mignon, la vue. Et souvent, ils passent devant quand je travaille parce que je travaille le week-end, parce que je ne suis pas un bobo. Et ils me regardent en train de travailler dans la vitrine et j'ai l'impression d'être un peu comme si je suis dans une cage. Angénique est chargée de faire visiter Belleville. Toutes les semaines, elle emmène des groupes de touristes ou même de parisiens à travers les rues de l'un des derniers quartiers populaires de la capitale. J'ai des choses qui m'énervent parce que j'ai connu des gens qui n'habitent plus le quartier. Avant Belleville, c'était un quartier populaire. Ça a été toujours un quartier populaire. Tout le monde voulait dormir dans les maisons Haussmannia. Pourquoi maintenant venir acheter dans les quartiers pour faire fuir les pauvres personnes ? Haussmann, il travaille dans les centres de Paris, il n'est pas arrivé à Belleville parce que Belleville, ça doit rester comme ça. C'est les ouvriers qui doivent y habiter. Et puis nous, les pauvres, nous, les immigrés, c'est bien de rester dans notre quartier, ils ne venaient pas chez nous. Ben voilà, c'est vrai. Les bobos, ils aiment le peuple tellement qu'ils le tuent. Il n'en reste plus rien. C'est un amour qui les étouffe. C'est un amour vache. Les gens qui sont relativement pauvres, mais qui ont un appartement, qui ont quelque chose à eux, devant la montée des prix, ben ils vont le vendre en se disant mais je pourrais avoir, avec le prix de vente, je pourrais avoir quelque chose de tellement plus gros, grand, ailleurs, ailleurs ou plus loin. Tout ceci ne s'explique que par une chose, c'est que la ville est la valeur suprême. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501